Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Elden Ring, vidéo qui vous présentera un build nécessitant le niveau 150 et qui fera énormément de dégâts. Dans la précédente vidéo je m'étais arrêté niveau 125 mais on m'a dit que la méta était 150 donc j'ai pris quelques niveaux, ce qui m'a permis de mettre un petit peu plus de stats et donc de faire encore plus de dégâts. Je vous laisse une démonstration et ensuite on passe à l'explication du build. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Dans la démonstration vous avez pu apercevoir deux armes, la lame blasphématoire qu'on connaît et la pique. Pourquoi la pique ? Parce qu'en fait avec la tornade des flammes noires je trouve que c'est très sympathique. Ce n'est pas la meilleure version des lances, vous pouvez trouver beaucoup mieux. Là c'est juste que j'avais ça sous la main, j'ai voulu tester et avec cette arme qui est seulement en plus 24, j'ai fait les dégâts que vous avez vu. Plus de 5600 de dégâts. Pour vous expliquer un petit peu le build, j'utilise la lame blasphématoire en plus 10, donc l'âme que vous avez après avoir tué Ricard au manoir du volcan, vous pouvez l'acheter avec son souvenir au niveau de l'augure des doigts. La pique qu'on chope au niveau du château de voilevrage en plein milieu de la cour, celle-là je pense que vous l'avez toutes et tous sans même le savoir. Le saut de l'arbre monde, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en commentaire épinglé, ça se trouve aussi au manoir du volcan, c'est un tout petit peu plus caché mais ça va très vite à récupérer. Le scaling en fouet de S, ce qui le rend très intéressant. J'avoue que dans l'instant, je n'avais que celui-là sous la main mais à la limite, vous pourrez aussi prendre le saut de la flamme exaltée qui est pas mal et qui scalera sur plus de stats. Niveau armure, le set des couteaux noirs parce que je le trouve très joli, on l'obtient à Ordina sous l'escalier de la téléportation. Pour ce qui est talisman, le fragment d'Alexander qu'on obtient à la fin de la quête d'Alexander, donc celui-là je pense que vous connaissez, vous faites la quête, vous obtenez le talisman, c'est fini. Le talisman du scorpion de feu qui augmente l'attaque mais réduit la résistance aux dégâts. Celui-ci, je vais vous montrer où on le trouve. C'est à cet endroit, Forleid. Alors pour accéder à Forleid, parce qu'on a déjà posé plusieurs fois la question en commentaire, sachez qu'il faut en fait passer par là. Donc en fait, à cet endroit, on voit qu'on a une espèce de petite rivière asséchée. Il faut la suivre. En gros, ici, on a un petit site de grâce, rivière aux Oeignées. Pour l'atteindre, on part de là. Colline face à l'arbre monde. Je vous montre, on monte comme ça, on passe dans les ruines, on arrive là et là après, il n'y a plus qu'à suivre ce fameux cours d'eau asséché. Hop. Et on arrive à Forleid. Une fois dedans, vous trouverez le talisman sur une petite plateforme en bois, c'est très évident, c'est juste en haut, on fait en haut, tout en haut, on saute sur la plateforme en bois, on l'a. Attention quand même, en bas, il y a un ennemi assez puissant qui crache des boules de feu par la tête. Alors oui, dit comme ça, c'est bizarre, mais c'est grâce à son casque. Vous obtiendrez à cet endroit aussi le marteau du prélat, le fameux grand marteau rouge. Le talisman en toile des ouailles qui augmente grandement la puissance des incantations. Alors celui-là, j'ai fait une vidéo sur la quête de Millicent, je vous avoue que j'ai oublié d'inclure ça dedans parce que je l'avais fait après, mais quand on a fini la quête de Millicent, on peut revenir voir Gorille, on lui casse les dents littéralement. Le talisman des Pérituels, lui, bon, je ne le présente plus, mais je vais le présenter quand même, on a l'habitude. Colline face à l'arbre remonte toujours, juste en dessous, les ruines, ruines de luxe, là c'est simplement que je n'y suis pas allé, mais ça s'appelle ruines de luxe. Vous tapez le monstre, vous ouvrez un coffre, c'est à vous, bien joué. Au niveau de la fiole de salut miraculeux, j'ai mis une larme fissurée épineuse qui augmente temporairement la puissance des attaques successives et la larme fissurée voilée de flamme qui renforce temporairement les attaques de feu. Je trouve que la combinaison est pas mal, si vous avez du mal à les trouver, j'ai fait une vidéo sur les perles et larmes pour la fiole de salut miraculeux, je vous la mets aussi en commentaire épinglé, ça ne fera que deux vidéos à regarder, ne vous en faites pas. Au niveau des sorts, je n'utilise que flamme renforce moi, vous pourrez mettre autre chose si vous le voulez, mais là ça augmente la puissance d'attaque physique et de feu, donc je trouve que ça va très bien avec l'âme blasphématoire et aussi avec la pique. Vous trouverez ce sort à cet endroit, Fort Gaël en Kaelide, le même endroit où on récupère le talisman qui donne plus 5 de force, sauf qu'elle sera sur le côté du fort en fait, donc quand vous arrivez au fort c'est sur la gauche, quand vous allez prendre le talisman c'est sur la droite. Au niveau de l'échelle, il faut juste aller sur le mur qui est à droite. Vous avez deux espèces de lance-flammes avec des crânes bleus, là ceux qui ont les grandes cornes, c'est en plein milieu, juste au milieu des deux, il faut la ramasser, c'est à vous, après il faut fuir de la zone quand même si vous tapez pas tous les mobs, vous pourrez pas ouvrir la carte et vous téléporter, il faudra vraiment partir un petit peu plus loin, donc revenir quasiment au niveau du mur flamboyant. Je vous refais donc une petite démon en live pour vous montrer que les dégâts sont les bons, qu'il n'y a pas eu de tricherie ou quoi que ce soit. J'arrive ici, je prends ma fiole, je m'applique le buff, et là je lui envoie simplement les flammes dans les dents. 3693, je peux enchaîner, il meurt instantanément, vous l'avez détruit. Donc là, je vais me remettre de la mana. Le seul problème que j'ai avec la tornade des flammes noires, c'est que l'ennemi n'est pas forcément stun, genre eux par exemple ne sont pas stun, et ça peut être embêtant, on peut se prendre un coup et être interrompu. Je vais vous montrer ça en espérant ne pas être interrompu, je me remets le buff. On va voir, il faut s'approcher à peu près à une distance comme ça, pour que ce soit pris dans les flammes, mais qu'il ne soit pas trop près non plus. Ok, c'est bon. Ah, on se prend un petit coup à la fin, et ça c'est chiant. Là on peut le finir en mettant un coup de lance, voilà. On est quand même monté à 5700 de dégâts, sachant que c'est une des pires lances en termes de dégâts, et qu'elle n'est même pas plus 25. Là en plus 25, je le terminais facilement. Vous voyez, c'est très efficace, et dites-vous que sur les boss qui ont encore plus de vie, enfin sur les boss ou sur les monstres qui ont encore plus de vie, pardon, vous ferez beaucoup plus de dégâts, parce que la flamme noire inflige des dégâts en fonction des pv max, donc plus le boss aura de pv max, plus il aura mal, parce qu'en fait ça va grappiller des pv à chaque fois, et vous verrez que vous allez le détruire grâce à ça. Par exemple, la bête d'Eldon, c'est une destruction dessus, littéralement. Vous voyez quand même, les dégâts sont très sympathiques pour un niveau 150. Je vous remonte les stats, vous voyez qu'il n'y a rien de phénoménal, c'est atteignable par toutes et tous. Niveau 150, 40 de force, 42 dex, 52 fois, voilà, ça se fait tranquillement. On n'est pas sur un build où il y a 80 dans chaque stat. Je pourrais l'optier en mettant encore plus en fois, mais on ne gagne pas tant que ça. J'ai vérifié, on gagne un petit peu plus à mettre des points en dex et en force qu'en full fois, parce que le scaling est bien beau, c'est du C, mais ça ne monte pas tant que ça non plus. D'ailleurs, petite précision, parce que je viens de m'en souvenir, je n'ai pas parlé de la Tandade de la Flamme Noire, vous obtenez ce sort en battant le duo Sancte Cher de Faroum Azula. Faroum Azula au cas où, c'est à droite de la carte, ici. Donc le duo Sancte Cher, quand vous arrivez dans la zone, vous ne pourrez pas le rater, de toute façon, c'est un duo très chiant à tuer. Donc vous tapez le duo, vous obtenez le sort, et ensuite vous pouvez le mettre là-dessus. Je vous le dis, ce n'est pas quelque chose que vous utiliserez au début du jeu. La lame blasphématoire sera accessible plus tôt en tuant Ricard, et la Tandade de la Flamme Noire, ce sera pour plus tard. Voilà, gardez-la sous le coude, vous vous dites que ça peut être bien, mais ce ne sera pas tout de suite. Vous pourrez toujours renforcer ce build avec des consommables, des buffs, des sorcelleries et incantations, c'est comme vous voulez. Là, j'ai montré avec le minimum, pour que vous voyez que ça fait quand même beaucoup de dégâts, même sans passer une heure à ce buff. Vous pourrez aussi mettre la lame blasphématoire en main gauche, lorsque vous utiliserez une autre arme pour voler les PV des ennemis vaincus. Très pratique, quand on joue en coopération ou quoi que ce soit, ça évite de se soigner tout le temps. Et comme les gestes sont limitées, au moins, on n'en a pas besoin de beaucoup, on peut facilement se soindre sur les petits mobs, et on peut rester plus longtemps en coop sans être en galère de fioles. Je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch pour dire bonjour en live, vous ne serez que pour mettre un follow, cela mènera énormément dans mon aventure. La vidéo vous a aidé, un like, un commentaire et un abonnement permettent une meilleure visibilité et donc à encore plus de monde d'être aidé. Je vous remercie d'avance, prenez soin de vous et à très vite. C'est le ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada